Spintire Mudrunner est un jeu où la physique des corps est extrêmement bien reproduite. Le sol se déforme, l'eau nettoie les roues, la boue se colle aux roues en sortant des flaques et surtout, la gravité et les forces de gravité sont très bien respectées. Toute la difficulté du jeu est de faire du transport du bois et donc de gérer la gravité pour éviter le retournement du camion. Mais aussi l'enlisement du camion. On va se poser la question, peut-on redresser un camion avec un camion moins puissant ? Bonjour, c'est Scientiprof dans Montré-Démontré. Il y a de nombreux véhicules dans Spintire. Ils sont tous existants. On peut retrouver le poids, les caractéristiques de tous ces véhicules. Le véhicule se retournera si la projection du centre de gravité sort du polygone de sustentation. Le polygone de sustentation, c'est le contact des quatre roues. Vous voyez ici, le centre de gravité est encore au milieu des quatre roues. Mais le problème est sur la remorque. Le centre de gravité est plus haut, la remorque bascule et entraîne avec elle le camion. Le camion ensuite cale et le jeu est fini. Ici, en recherchant le centre de gravité du camion, en cherchant approximativement le centre du camion, on peut voir que le poids passe encore au-dessus des roues. Tant que le poids passe au-dessus des roues, le camion ne se renverse pas. Mais dès que je charge le camion ici, donc j'ai élevé un peu le centre de gravité, il est donc plus facile de faire passer le poids à l'extérieur des roues pour pouvoir le retourner. On peut retourner le camion, pas seulement avec les pentes. On peut aussi le faire lorsqu'il s'embourbe dans la boue. Une roue part tellement loin que le camion se penche, et là, on risque le retournement. Mais là encore, le centre de gravité, la projection du centre de gravité est dans le polygone de sustentation, donc ce retournement. Par contre là, si on insiste, on amène le centre de gravité à l'extérieur des roues, on finit par le retourner. Et le camion s'arrête, car le monteur sable. Alors, plus le camion est haut, on peut comprendre que le centre de gravité est haut, et donc il est facile de le retourner. On va faire la manip suivante, en accrochant un treuil. Le treuil, en le mettant d'abord sur le côté du camion, et je vais tendre le treuil petit à petit, pour voir quelle est la limite de l'équilibre du camion. On voit que le treuil réagit extrêmement bien, la corde est tendue, jusqu'à un moment où elle commence à se détendre, car on arrive à la limite de l'équilibre du camion. Et cette limite correspond exactement à la projection du centre de gravité sur le polygone de sustentation. Voilà, le câble se détend, le camion est en équilibre sur sa roue. En dessinant le poids, je vois bien que la projection du centre de gravité est toujours au-dessus de la roue. Comme je suis dans une situation d'équilibre, le camion peut tenir sans le câble. Mais comme je suis dans une situation d'équilibre instable, et on voit que c'est le cas, à peine je bouge, le camion se renverse. Alors quand je suis renversé, le jeu n'est pas fini pour autant, je peux aller chercher un camion, même moins puissant, pour essayer de remettre debout mon camion. On va utiliser le système du bras de levier. On connaît le poids du camion-citerne, peut-être qu'il est très élevé. Notre centre de rotation du camion va se situer au niveau de la roue. Le calcul du bras de levier fois la force va nous donner le moment de cette force. J'exercerai une force avec le treuil sur le côté du camion. Comme ce côté est plus loin du centre de rotation, son mouvement sera supérieur. Et donc, je peux retourner mon camion-citerne avec un camion plus léger. C'est ce que je fais. En allant chercher le petit camion, j'accroche son treuil sur le côté du camion-citerne. Je tire ensuite sur le câble et je redresse sans difficulté le camion-citerne qui est normalement deux fois plus lourd que le petit camion. Voilà. C'est grâce à ces lois physiques qu'on peut se sortir de toutes les situations dans ce jeu car elles sont extrêmement bien suivies. Il ne manque plus qu'à vérifier si les ponts en bois peuvent tenir une charge aussi importante. Ça, on le fera plus tard. C'était Scientiprof dans Montre et Démontrer avec les jeux vidéo. Et rappelez-vous, quand la projection du centre de gravité dépasse le polygone de suscentation, ça tombe. Quel que soit ce qu'on fait. Sous-titrage ST' 501